Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. On remarque ici tout d'abord que Rimbaud traite de l'enivrance de la nature et des excès qui mènent à l'amour justement, quand on est jeune parce que l'amour passe par l'excès et donc la désinhibition et tout ça. Quand on a 17 ans, on peut tomber amoureux juste pour les vacances et vivre une histoire et quand on va rentrer, et qu'on va retourner au lycée et on aura plein de choses à raconter parce qu'on sera tombé amoureux et que l'été était beau et voilà. C'est cette amoureuse qui montre qu'il est enfin un homme parce que c'est le passage aussi de la jeunesse à l'âge adulte. Donc c'est l'ivresse de l'été et l'insouciance, la liberté, le bonheur, la joie. Mais dans la troisième strophe, là, Robinson, c'est un élogisme, non ? C'est par rapport à Robinson Crusoe. On part à l'aventure pendant deux mois et puis on est un peu seul au final. Il commence comme il finit et la vie, c'est souvent représenté par un cercle continu, quelque chose qui est assez infini et qui se répète quoi qu'il arrive. C'est pas forcément un poème sur la rencontre uniquement, c'est comme un diagnostic sur les rêves d'amour, de jeunesse. Merci. Merci.